Dans le couple conventionnel, l'autre nous appartient, donc il n'est pas censé avoir du plaisir, il n'est pas censé avoir du désir pour une autre personne. Dans le libertinage, on n'est pas dans cette possessivité de l'autre, on est vraiment dans une relation de complicité. Le libertinage englobe toutes les pratiques qui sortent du cadre normatif, du cadre conventionnel du couple de monsieur, madame dans la chambre. C'est quelque chose qui reste tabou, ça fait un peu, c'est vicieux, c'est le truc dont on n'a pas forcément envie de parler, tout ce qui va sortir du cadre où en fait on s'aime, toi et moi, on ne désire que nous deux, on ne prend du plaisir qu'à nous deux, devient très vite compliqué parce que ça suscite des réticences, des questionnements, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien, est-ce que ça se fait, est-ce que ça va nous faire du tort ? Donc oui, ça reste quelque chose de très tabou. Il y a énormément de pratiques dans le libertinage, déjà il y a l'exhibitionnisme, juste le fait de montrer le plaisir que l'on a, le voyeurisme, le fait de regarder d'autres personnes avoir du plaisir, il y a le côte-à-côtisme où là on peut rencontrer d'autres personnes mais sans se toucher, le mélangisme où on va se toucher pendant les préliminaires mais où la pénétration se fait sans sa partenaire, l'échangisme où là on partage vraiment tout, il y a le triolisme où on va faire intervenir une tierce personne, vraiment la panoplie elle est vraiment large sur les pratiques possibles. Alors pas sauver un couple parce que si un couple doit être sauvé c'est qu'il est vraiment en difficulté et donc il faudrait voir quelles sont les difficultés que ce couple rencontre en termes de communication, d'entente, d'harmonie, marquant un couple qui a déjà posé de bonnes bases, oui le libertinage peut vraiment apporter un plus, peut augmenter la complicité, peut enrichir les expériences, peut enrichir la discussion, peut enrichir les sensations, peut enrichir aussi la capacité à s'aventurer, être des partenaires, être des collaborateurs pour le plaisir de l'un et de l'autre. De gérer la jalousie au sein d'un couple, non parce qu'elle va être mise à rude épreuve, il faut vraiment que le cadre soit bien posé, beaucoup de personnes se lancent dans le libertinage, sont forcément se préparées, se disent voilà on va vivre une expérience et puis on se lance, ça ne se fait pas comme ça et c'est hyper dangereux de ne pas être préparé. Il faut déjà bien discuter, poser les bases, les limites, savoir ce qu'on cherche, ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on est capable aussi de supporter. Il est important de communiquer, de respecter la parole de l'autre, de respecter les envies, mais aussi les limites de l'autre et de faire ça vraiment avec beaucoup de complicité et de respect. Alors c'est ce que disent beaucoup de personnes, mais le libertinage c'est un outil, on ne se dit pas voilà on ne va manger ensemble que tous les deux pendant un certain temps, on a invité des amis, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose que l'on partage. Peut-être qu'une des deux personnes avait envie de le vivre depuis un certain temps et se sent assez à l'aise dans sa relation pour se dire ben voilà on va explorer ensemble. Donc il n'y a pas forcément de temps. Par contre il y a une harmonie qui doit vraiment exister, une harmonie, une capacité à communiquer, un respect, une complicité avant de se lancer. Si le couple n'est pas suffisamment solide et que les bases ne sont pas bien posées, le libertinage peut détruire le couple. Et si le couple même est solide mais n'a pas posé les bonnes bases dans son expérience et se lance sans faire attention, sans prendre certaines précautions, sans respecter certains codes, ça peut être très compliqué. Les limites sont celles que l'on s'impose en fait. Comme on dit souvent dans le libertinage, tout est permis mais rien n'est obligatoire parce qu'il faut justement savoir respecter les limites de l'autre. Par exemple il y a des couples qui décident que l'affection de le baiser avec les lèvres n'est réservée qu'à son, sans sa partenaire. C'est vraiment variable mais il faut vraiment pouvoir entendre en fait ce qui a de l'importance pour chacun et le respecter. La chose la plus compliquée dans le libertinage si on n'est pas prêt, c'est voir le plaisir en fait de l'autre sans soi, voir le plaisir de l'autre avec quelqu'un d'autre, voir que l'autre puisse apprécier un autre corps, ressentir du plaisir, arriver à agir sans qu'on ne soit participant pleinement. C'est la chose la plus compliquée mais en fait c'est être capable d'autoriser l'autre à vivre quelque chose et être complice en fait de son plaisir. Dans le couple conventionnel, l'autre nous appartient. Donc il n'est pas censé avoir du plaisir, il n'est pas censé avoir du désir pour une autre personne. Dans le libertinage, on n'est pas dans cette possessivité de l'autre, on est vraiment dans une relation de complicité. Et du coup, pouvoir l'observer, pouvoir prendre du recul justement par rapport à la relation, pouvoir prendre du recul par rapport au cadre, permet de développer de nouveaux fantasmes, d'explorer de nouveaux plaisirs, de se découvrir effectivement, se rendre compte que mentale ou telle chose peut être excitante, peut être plaisante et avoir envie d'explorer tout simplement. Alors pour certaines personnes en Guyane, c'est très compliqué de vivre ce fantasme, de vivre cette envie de libertinage parce qu'on se dit tout le jour « La Guyane est petite, tout le monde se connaît, on peut croiser des gens, les gens vont parler et tout, etc. » Et généralement, on aime bien faire la part des choses entre la vie professionnelle, la vie sociale, la vie privée, la vie intime. Et contrairement à d'autres pays où on peut dans notre ville, on peut fréquenter d'autres personnes qui sont un peu plus loin, c'est beaucoup plus délicat en Guyane. Mais ce n'est quand même pas une limite. Alors certaines personnes partent régulièrement, tout simplement vivre leur plaisir ailleurs et d'autres prennent certaines précautions ou alors assument tout simplement un plaisir qui à la base n'est pas censé être tabou. Alors quand on a envie de se lancer dans le libertinage en couple, il est important de communiquer sur ce dont on a envie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce qui m'attire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Jusqu'où j'ai envie d'aller ? Quelles sont mes limites ? Qu'est-ce que je ne pourrais pas supporter ? Qu'est-ce qui me semblerait délicat ? Et en fait, y aller ensemble. Ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête. Un couple qui se lance dans le libertinage, c'est nous et les autres. C'est pas on se mélange et on se perd avec les autres, c'est nous et les autres. Et on s'offre à nous deux des plaisirs, on s'offre à nous deux des expériences. Le libertinage et l'adultère sont complètement différents parce que l'adultère, c'est vraiment faire le choix de son plaisir personnel, indépendamment de l'autre. L'autre n'est pas du tout participatif, n'est pas du tout complice, voire même peut le vivre très, 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 très mal. Dans le libertinage, on est conscient des besoins, des envies de l'un et de l'autre. Et on se dit, voilà, on va explorer ensemble, on va le vivre ensemble. On est transparent, on est honnête, on se dit les choses, on se dit la vérité et on ose, en fait, ensemble explorer un univers. Alors, pour beaucoup de personnes, déjà, au départ, il y a cette question. Est-ce que si j'autorise mon appartenaire, si on le vit ensemble, est-ce que finalement, ça ne va pas devenir un automatisme ? Est-ce que ça ne va pas devenir quelque chose de nécessaire à son excitation, à son plaisir ? Et là, à ce moment, c'est le couple qu'il faut questionner, pas forcément la pratique. C'est qu'il y avait déjà, peut-être, une vulnérabilité, une sensibilité, quelque chose. Après, est-ce que ça va forcément devenir une addiction ? Pas forcément, on le sait que c'est une addiction pour beaucoup de personnes. Faire l'amour avec son partenaire tout le temps est une addiction à déjà quelque chose de compulsive pour beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment le couple qu'il faut questionner et être capable, en fait, de se remettre en question, de se dire la vérité, de dire la vérité à l'autre. Ce qui est le plus délicat lorsqu'on amène du libertinage, le libertinage dans son couple, c'est le fait de changer, en fait, les paramètres du couple. La plupart du temps, les gens se mettent ensemble et se disent « Voilà, c'est sur une base d'exclusivité. Donc, je sais que l'autre ne désire que moi, ne voit que moi, ne veut que moi. » Et dès lors qu'il y en a un qui veut changer, en fait, les données, ça peut être compliqué pour l'autre. Et là, il est hyper important de lui laisser la parole, de lui laisser la place, de lui permettre d'exprimer ses réticences, éventuellement ses envies, voir ce qui lui ferait plaisir, comment il apprendrait les choses, voir ce qui se passerait, qu'est-ce qu'il pourrait autoriser et commencer, en fait, ensemble. Pas tirer l'autre vers quelque chose qu'on a envie, mais vraiment avancer ensemble. Généralement, les appréhensions vont être, voilà, si la personne pense au libertinage, c'est qu'il ou elle est un peu pervers, c'est que je ne suffis pas, c'est que la relation ne suffit pas, donc forcément, il faut plus de piment, il faut autre chose, ou que c'est un adultère, en fait, camouflé, la personne a juste envie de connaître d'autres partenaires et se sert du libertinage, cherche un complice, en fait, pour ses perversions, ce qui n'est absolument pas le cas, et ça demande vraiment de ne pas être dans le jugement, dans la notion de bien, mal, ça se fait, ça se fait pas, mais d'essayer de comprendre, en fait, l'univers de l'autre et de voir, ben, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait matcher. Alors, si j'avais trois conseils à donner avant de se lancer dans le libertinage, ce serait que, alors, la première des choses, être honnête avec soi. Ne pas se mentir en disant, voilà, j'ai envie de ça, pour ça, ou sinon, être honnête avec soi. De quoi j'ai envie ? Parce que ça ne sauve pas le couple, ça fait pas forcément du bien, être honnête avec soi. La deuxième des choses, pouvoir vraiment échanger avec l'autre, être à l'écoute de ses réticences, de ses envies, de ses limites, pouvoir vraiment s'exprimer avec vérité et entendre aussi sa vérité. La troisième des choses, c'est de vraiment comprendre que on doit être complice, c'est la base, on doit être complice, c'est une expérience qu'on vit à deux, c'est pas un truc de sauvetage pour sauver la relation, c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire plaisir à l'autre, on est complice dans une sacrée aventure.